... ...a été le théâtre d'échange entre acteurs pour apporter un plus-value à la lutte contre le paludisme. Cette nouvelle invention, qui est la chimio-prévention du paludisme saisonnier et qui a fait ses preuves dans les régions du sud du pays, sera prochainement introduite dans la région de Djourbel. Elle concerne les enfants de 3 mois à 10 ans. Vu la répartition des cas de paludisme à travers le pays, la région de Djourbel et particulièrement la commune de Djourbel et le district de Touba constituent un lourd fardeau dans la zone centre. Ce qui a jugé, ce qui a motivé notre orientation à enrôler la région de Djourbel dans cette nouvelle stratégie. Je voudrais revenir en arrière, que c'est une stratégie qui vient en complément des autres stratégies qui sont déployées par le ministère de la Santé, à qui je profite pour rendre un grand hommage au président de la République et au ministre de la Santé, qui nous a donné cette opportunité et cette possibilité de pouvoir déployer facilement ces stratégies à travers le pays. Responsables de l'administration territoriale, maires de communes de la région, la région médicale, autorités religieuses et acteurs communautaires ont quatre heures du rang échangé autour de cette nouvelle forme d'action antipaludiste. La commune de Djourbel lance un appel vers les populations pour d'abord les sensibiliser, mais en même temps les sécuriser et leur dire que cette prévention du paludisme, il faut qu'on s'inscrive nous tous là-dessus, que c'est quelque chose qui est en adéquation avec le programme mondial de santé, donc qui n'a aucun effet négatif sur les enfants. Nous appelons à une conjugaison des efforts de tous les acteurs. Si l'État met les moyens et que les populations ne suivent pas, il ne va pas connaître de réussite, donc nous en appelons à tout un chacun. Cette nouvelle disposition sanitaire qui sera introduite le 28 juillet exactement dans le centre du pays appelle à la vigilance de tous les acteurs pour une bonne réussite. Le programme ne va pas travailler en bascule, il va travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des termes techniques, l'ensemble des badiennogors, pour inverser la tendance et faire en sorte que la distribution soit massive. En tout cas, nous espérons qu'avec la conjugaison des efforts de l'ensemble des services impliqués, ce programme connaîtra une réussite éclatante dans la région. La chimio-prévention du paludisme saisonnier ou CPS en acronyme va mobiliser 3000 relais communautaires rien que pour la ville de Touba. Ces derniers vont faire du porte-à-porte sur trois jours durant. Cette opération sera renouvelable une fois le mois pendant un trimestre. Sous-titrage Société Radio-Canada